Vous allez suivre Neng Fredi Matungulu, candidat président de l'élection présidentielle, il y a le 23 décembre. Vous allez voir comment est-ce que le candidat président Fredi Matungulu a bémissi moutouki pour ne pas s'approcher des sociétés. Et ça n'a pas eu le cas, c'est le cas ! Les populations sont pauvres, tout simplement, parce qu'en dépit du fait qu'elles ont le courage de la population, sont pauvres, tout simplement, parce qu'en dépit du fait qu'elles ont le courage de la population, sont pauvres, tout simplement, parce qu'en dépit du fait qu'elles ont le courage... Vous allez suivre Neng Fredi Matungulu, candidat président de l'élection présidentielle, il y a le 23 décembre. Vous allez voir comment est-ce que le candidat président Fredi Matungulu a bémissi moutouki pour ne pas s'approcher des sociétés. Et ça n'a pas eu le cas, mais c'est le cas ! Les populations sont pauvres, tout simplement, parce qu'en dépit du fait qu'elles ont le courage de la population... ...sans pauvres, tout simplement, parce qu'en dépit du fait qu'elles ont le courage... Chers internautes, on est là pour laichteribile C3 TV On est là pour laichterité de ce film On est là pour nous pourrouler le plan B On est là pour nous quitter il est là pour nous C'est une intégralité C'est une nouvelle place, c'est une nouvelle place Et puis on est là pour d'autres Dans la pente de vous Fiesta club, on est là pour la gloire On n'a pas trouvé rien de grave On a trouvé la place On a trouvé le parcours On a trouvé la place On a retrouvé certainement à Tchétché à Lemba, super je crois si je m'abuse, à Lemba, où il y a un danger quand il y a Barouana, avec l'autorité militaire, Sylvano Kassongo, le général actuel, qui a mis Barouana, qui a mis la drogue, donc c'est ma propriété. Et les filles mineures, les filles d'Otambula, les filles d'Otambula, donc c'est ma propriété pour l'intégralité. Pour éviter les bavures et confusions, le commandant de la police-ville de Kinshasa, Sylvano Kassongo, commence par briefer ses agents. Des consignes sont données sur l'opération de trac contre les filles mineures appelées Ujana. C'est parti, et le commissaire provincial de la police commence par la commune de La Gombe. Nous sommes dans la boîte de nuit Fiesta. Ils ont l'air d'être avertis, et c'est du désert. Direction Linguala, Dancing Bar Magic, en face de l'Académie de Beaux-Arts. Ici, les filles mineures, voire même de moins de 15 ans, sont trouvées nues et la plupart ivres. Un agent de la police est même agressé par les ténanciers de la boîte, d'où la fermeture immédiate de cette entreprise sexuelle sur ordre du commissaire provincial de la police. Direction Lemba Super, au nightclub et Dancing Bar, connu sous le nom de Tchétchè. C'est ici que le patron de la police de Kinshasa sera désagréablement surpris, non seulement par le fait que les filles mineures sont séquestrées pour des pratiques sexuelles, tel un véritable centre de proxénétisme. Mais c'est aussi un lieu de trafic de cocaïne, une espèce de drogue en poudre très puissante. Immédiatement, cette boîte de nuit est scellée, sur ordre du commissaire provincial de la police, et les filles sont évacuées au quartier général de la police, où elles sont accueillies en toute sécurité et respect des droits humains, jusqu'à l'arrivée de leurs parents, avant d'être transférées devant les juges pour enfants. Et puis en deuxième lieu, vous allez suivre Nenge Fredy Matungoulou, candidat président de l'élection présidentielle, il y a le 23 décembre. Vous allez voir comment est-ce que le candidat président Fredy Matungoulou a bimé si moutouki, pour n'en pas s'approcher des sociétés. Donc vous allez voir, vous allez comprendre combien ce pays est grand. Combien ce pays est grand. Ce n'est pas tout le monde qui viendra à aller au diriger pays. En tout cas, bravo Nafredy Matungoulou, bien qu'il a sorti la sueur, mais il a quand même eu à réaliser, avec un budget de 73 milliards, quelque chose comme ça, justement pour gagner ce grand pays. En tout cas, ensuite, le S, c'est le social. Voilà ce que nous disons en ce qui concerne le nettoyage des lieux, faire en sorte que nous puissions voir un convoi où les investisseurs se sentent à l'aise. Nous avons dit que c'est important qu'on retrouve un contexte de responsabilité, d'éthique, de redevabilité des démocraties, et également un contexte sécuritaire. Disons, on n'a pas toutes ces tueries, par exemple, que nous avons à Bénie, que nous avons malheureusement également au sein du pays, notamment dans le Kassaï. Parce que nous savons très très bien que dans un tel contexte, on ne peut pas travailler, on ne peut pas investir. Et si vous n'investissez pas, vous ne créez pas d'emploi. Si votre économie ne crée pas d'emploi, comment pensez-vous que vous allez trouver des solutions aux problèmes sociaux de votre population ? Donc voilà ce que nous disons, nous voulons faire de la République démocratique du Congo une destination privilégiée. Plus les investisseurs, aussi bien nationaux qu'étrangers. Parce qu'il y a aussi beaucoup de Congolais qui ont de l'argent, mais qui ne souhaitent pas investir ici tout simplement, parce que les lendemains sont tellement incertains. Donc j'insiste beaucoup sur, disons, le caractère fondamental, la mise en place d'abord d'un contexte de progrès, et puis alors ensuite la construction de l'économie par sa diversification. Il faut qu'on aille au-delà du secteur millier pour étendre le périmètre de l'économie, notamment, pour atteindre ces grands secteurs-là, les transporteurs de beaucoup d'emplois, comme l'agriculture et l'industrie. Et puis comme on l'a dit, c'est important que l'espace national soit désenclavé aussi. Parce que quand vous voyagez à l'intérieur du pays, je crois que le constat que vous ferez, c'est que certaines populations sont pauvres, tout simplement, parce qu'en dépit du fait qu'elles ont le courage de travailler, elles ne peuvent pas suffisamment produire, étant donné les difficultés d'évacuation de leur production. Donc voilà un peu la problématique très très simple. Je dis, on crée le bon contexte, on nettoie toutes ces saletés, créées par ces gens qui sont au pouvoir, qui n'ont absolument pas de respect pour notre population. Et puis alors, une fois qu'on aura créé ce nouveau contexte de travail, nous allons construire une économie inclusive en termes de croissance, c'est-à-dire une économie qui va au-delà du secteur humilier, qui redonne, comme je disais tout à l'heure en salle, à l'agriculture notamment et à l'industrie, leur place de nouveau dans cette économie. J'ai dit, c'est important je crois, que j'insiste encore beaucoup là-dessus, que le social, moi je ne le conçois pas forcément comme une gestion humanitaire de la population congolaise. Je veux une population congolaise responsable, formée, en bonne santé, qui peut contribuer à la production nationale, pour pouvoir être en mesure ensuite d'être rémunérée comme il faut. Parce que c'est de cette façon-là seulement qu'on peut vivre. Je l'ai tout autour de moi, là maintenant, vous êtes des journalistes, je crois que si vous n'aviez pas votre micro avec vous, si vous n'aviez pas la possibilité de travailler, ça aurait été impossible pour vous de vous retrouver devant moi, et donc éventuellement de profiter de vos talents. Donc nous disons, le social, quand il le faut, évidemment, on intervient, en faveur notamment de ceux de nos populations qui sont dans des situations vulnérables, ça on le fait, en fonction évidemment de la disponibilité de ressources. Mais le plus important, le social, le plus fondamental qu'on doit faire, c'est de faire en sorte qu'il y a des écoles qui fonctionnent pour que les Congolais puissent être formés. Vous savez, bientôt, même si nous arrivons à créer ce contexte de forêt, ce que nous allons faire, si vous nous portez au pouvoir, en nettoyant le contexte institutionnel, mais on va très rapidement se retrouver dans des situations de main-d'oeuvre limitée dans certains secteurs. Tout simplement parce que, bon, on sait que, malheureusement, le système éducatif national a produit énormément de revers depuis plusieurs années maintenant. Et comment voulez-vous que le Congolais s'implique dans la production des biens chez lui s'il n'est pas formé ? Et s'il ne s'implique pas parce qu'il n'est pas formé, comment voulez-vous que ça implique et se change ? Donc voilà un peu, globalement, indiquer les limites de ce projet de société que je propose pour la Nation européenne. Il est important de souligner le fait que, comme je le disais également en salle, c'est bien un projet de société. Et j'ai pris l'exemple de la Constitution actuelle, qui est un grand projet de société. Mais le projet de société ne vaut rien tant qu'il n'est pas appliqué. Et aujourd'hui, nous avons 21 candidats qui vont présenter au total 21 projets de société. La question se pose de savoir lesquels de ces projets, éventuellement, même si leurs porteurs étaient portés à la présence de la République, seront véritablement exécutés de façon à rencontrer tous les espoirs qu'ils sont en train de susciter. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je peux le dire, sans me vanter. Je crois quand même, je dis, et je crois qu'au niveau de la population comme on l'aise, vous nous connaissez tous, le 21 candidats qui sont là, prêts à prendre mes départs dans cette course pour la présidentielle. Je pense quand même que j'ai été bien formé, que ce soit ici, dans mon pays, que à l'étranger, au-delà de la formation économique, plutôt, je veux dire, académique, scolaire, académique, de tout le reste, il y a aussi l'expérience professionnelle qu'il faut avoir. Et quand il se trouve que nous avons tous ces avis, notre volonté, c'est de tout simplement mettre tout cela à la disposition de la nation. L'autre élément, ingrédient important qu'il doit avoir un dirigeant, au-delà de l'expertise actuelle et de l'expérience, c'est l'intégrité dans la gestion de la chose publique. Et je crois que, quand ce qui me concerne, la dimension intégrité dans la gestion de la chose publique, que je l'ai suffisamment démontré aussi. vous allez voir, un peu plus régulièrement, pendant les prochaines semaines, désormais, c'est ce message des responsabilités que je veux adresser à la population congolaise. Nous devons être sérieux. Nous ne pouvons pas passer. Mais en troisième position, vous allez suivre aussi, Daniel Shekomba, lui aussi, c'est un candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Il a critiqué, il a bafoué, il n'a même pas voulu comprendre le contenu du message du haut de la tribune des Nations Unies du président Joseph Kabila, le président sortant, bien évidemment. Il n'a rien dit de bon. dans le contexte, dans le texte, il n'a rien dit de bon. C'est pourquoi, en tant que chers internautes, vous allez suivre tout ça. On a toujours eu un palais, il n'a pas eu un palais afin que l'électionne tout cela, il n'a pas eu de chance. Donc, j'ai trouvé, c'est un palais dans le projet. Daniel Chekomba, bonjour. Vous êtes candidat à président de la République. Vous avez suivi celui à qui vous allez reprendre les fauteilles très bientôt si vous arrivez à être élu, Joseph Kabila. Vous avez suivi son adresse lors de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Qu'est-ce que vous apportez comme commentaire par rapport au discours de Joseph Kabila ? Pour tout vous dire, je n'ai pas bien compris ce qu'il avait dit. J'avais entendu quelque chose sur la souveraineté et sur les rôles de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Et voilà, c'est tout ce que j'ai entendu, mais je n'ai pas entendu des réalisations fortes en faveur de la population congolaise. C'est ce qui m'intéresse plus. C'est très bien, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, il y a un problème en République démocratique du Congo. C'est que l'outil qui a été choisi par l'organe technique, qui est la Commission électorale indépendante, ne fait pas l'anonymité au sein de la population congolaise. Et je pense que comme cet outil a été acheté sur fond propre, ça veut dire le fond du trésor public, qui est l'argent appartenant à la population congolaise, il serait respectué de la part des institutions congolaises de pouvoir écouter ce que pense la population par rapport à cet outil, au lieu de se renfermer dans une logique de bras de fer. Soit on utilise la machine à voter, soit il n'y aura pas d'élection. Donc c'est ça qui me chagrine un peu. Je pense que la population congolaise a droit à un minimum de respect. Parce qu'en fait, quand on est dirigeant, que ce soit d'une institution ou d'un pays, on est au service de son pays. Et donc il faut rester à l'écoute et être en symbiose avec la volonté de la population congolaise. Mais je pense qu'on est en train de confondre beaucoup de choses dans ces pays. On organise les élections pour, un, déjà respecter la constitution qui veut qu'il y ait un renouvellement du mandat électif dans ces pays après chaque 5 ans, n'est-ce pas ? Mais aussi pour pouvoir permettre à la population, de façon crédible et transparente, de choisir ses dirigeants. Et donc ça aurait été plus facile pour la commission électorale indépendante, je répète, qui utilise l'argent du trésor public, de pouvoir trouver les outils qui peuvent faire le consensus. Alors j'ai comme l'impression que la commission électorale indépendante n'est pas en train de travailler pour des élections crédibles ou pour des élections qui vont enfin ramener la paix dans ces pays. Mais la commission électorale indépendante est en train de travailler pour n'importe quelle élection, et notamment des élections qui seront contestées et qui vont pérenniser l'instabilité dans ces pays. Parce que je ne comprends pas pourquoi, en tant que responsable et surtout responsable d'un organe technique d'appui à la démocratie dans ces pays, que la commission électorale indépendante refuse de rassurer les populations congolaises quant à l'outil qu'elle est en train de proposer. Voilà. Donc c'est à la commission électorale indépendante de mettre en place des conditions pour rassurer tout le monde, les électeurs, comme les candidats. Mais ce n'est pas le cas à ce jour. Donc il veut organiser des élections pour lui-même et non pas pour la population. C'est ce que je comprends de son attitude. Je serai président de la République, je ferai cette évaluation et je donnerai mon point de vue. Pour l'instant, il est encore président de la République et il demande le départ de la Monisco par rapport aux évaluations qu'il a sur sa table et que ses services lui ont donné. Donc je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci chers internautes et vous qui êtes nombreux en train de suivre cette interview qu'on a réalisé pour vous dans cette chaîne YouTube. « Cata C13 TV » sur la chaîne de la Cambo dit « Toumbazam balimé la forêt ». « Cata Cienno, nous nous sommes tous des patrons. » « C'est plus qu'on a réalisé comme jamais. » « C'est plus qu'on a réalisé pour nous. » « Cata C13 TV » sur la chaîne YouTube. » « Cata C13 TV » sur la chaîne YouTube. » « Ce système n'est pas le système qui est ici sur leludo, tout le monde est patron. Comme je vous ai dit toujours Que beaucoup de informations A temps réel Avec une équipe complète Ici on n'oblige pas Ici c'est le travail Abonnez-vous Massivement et gratuitement Je vous promets A l'espace de 2 mois A l'espace de 100 000 vies A l'espace de 100 000 abonnés A l'espace de 100 000 abonnés Moi je vous promets J'aurai besoin de vous A l'espace de 100 000 abonnés Et qui peut tout Il y a 4NC 3TV J'aurai besoin de vous Abonnez-vous Abonnez-vous chers internautes Je suis alli Si vous avez besoin de vous abonner Et si vous avez besoin de vous abonner Vous avez besoin de vous abonner Pour vous recevoir Même l'information Il y a un palais présidentiel Première dame Il y a un mot Vous recevoir l'information Première dame Vous avez besoin de vous abonner A l'espace de 100 000 vies Et qui ne peut pas A l'espace de 900 000 vies Et qui peut tout A l'espace de 100 000 vies Mais qui peut tout A l'espace de 100 000 vies Et qui peut tout A l'espace de 100 000 vies Sous-titrage Il y a des femmes Les feslles Elles disent Pourquoi pas Des vitels Cameres Pourquoi pas Des fredi Moutons Adolf Mouzi Tout le monde Vous aurez toutes les informations Sur cette chaîne plutôt Allez-je dire Youtube Katase Masolo On ne les calcule même pas Merci Nabinotou On se retrouve très prochainement Idéologie